Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas tout seul. Avec Sofiane, le geek. Yo mon frérot, ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Merci à toi pour l'invitation, ça fait longtemps. Ah, ça fait longtemps. Merci, merci vraiment à toi, parce que monsieur a 110 000 abonnés sur YouTube. Ah, il est gentil de me donner un peu de temps, c'est gentil. Ce ne sont que des chiffres. C'est vrai, ça veut dire beaucoup. Mais du coup, vous vous demandez peut-être pourquoi. Tiens, pourquoi demander à Sofiane et pourquoi surtout maintenant ? Parce qu'avec Sofiane, on est amis, donc on se parle tous les jours. On aurait pu faire des vidéos depuis longtemps. C'est parce que là, il footballe. Il footballe, ça devient un espèce de jeu mobile free-to-play. Sofiane, déjà, il s'y connaît vachement en jeu de foot. Toi, tu joues FIFA PS tous les ans. Et maintenant, tu es expert jeu mobile. Donc là, franchement, pour moi, tu tombes à pic. Tu tombes à pic. On peut dire ça. C'est vrai que je passe des heures et des heures tous les jours sur mon téléphone mobile à jouer à de nombreux jeux, que ce soit du One Piece, du Dragon Ball, etc. Donc, oui, on se connaît quand même assez bien les jeux mobiles, effectivement. Regarde, en l'honneur d'une certaine année, regarde le t-shirt que j'ai mis. Ça ne te rappelle rien ? Je l'ai. Je sais que tu l'as. Il est dans l'armoire. Du coup, tu passes plus de temps sur Dragon Ball Legend que tu passais sur PES 2019 à l'époque. Oui, carrément. Il y a plus de contenu. En termes de contenu, c'est le jour et la nuit, on va dire. Et pourtant, Dragon Ball Legend n'est pas le jeu avec le plus de contenu, contrairement à d'autres jeux mobiles. Mais il y a quand même de quoi faire. Mais oui, c'est le jour et la nuit, contrairement à PES. C'est clairement. Du coup, tu as suivi les annonces, là. PES qui devient YouTube Ball. Déjà, qu'est-ce que tu en as pensé, en gros, sur ce changement ? Parce que tu ne t'es pas exprimé encore. Tu devais le faire sur ta chaîne. Tu n'as pas eu le temps. Et du coup, je t'ai demandé, tu m'as dit, je vais le faire sur la tienne. Donc, merci. Voilà, comme ça. Avec le grand plaisir. Du coup, voilà. Toi, quand tu as vu ça, qu'est-ce que tu t'es dit ? Bien, pas bien ? En fait, quand on m'a dit comme quoi PES allait passer sans doute, parce qu'au début, c'était des rumeurs en free-to-play, moi, je trouvais à la base que ça pouvait être une bonne chose. Pourquoi une bonne chose ? Parce que moi, je pars du principe où PES, aujourd'hui, a un concurrent qui est FIFA, qui est bien au-dessus de PES, surtout en termes de contenu, de communication, de marketing, etc. Et je trouve qu'il fallait que Konami change de ligne directive au niveau de leur marketing. Donc, pourquoi pas taper dans le free-to-play ? Dans le free-to-play, pourquoi ? Parce qu'on voit le jeu serait accessible dès la sortie à tout le monde, d'accord ? Et ça pourrait donner, du coup, beaucoup plus de visibilité au jeu dès la sortie. Donc, moi, je trouvais que ça pourrait être une bonne chose. Après, attention, il faut que ça soit bien géré derrière. Et c'est là où, par contre, là, je mettais une petite astérix parce qu'avec Konami, des fois, tu ne sais pas sur quel pied danser. Donc, déjà, c'était pour la première partie. Après, on a vu qu'ils ont changé de nom. PES passe, e-football. Bon, moi, ça me fait un peu mal parce que j'ai 35 ans et forcément… On est de la même génération. Voilà, on est de la même génération. Nous, on a connu l'âge d'or de PES, c'est pour ça. On a connu… Ah oui, vraiment. Le PES où j'ai passé le plus d'heures, PES 5. PES 5 à l'époque. C'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur. Oui, pour moi aussi, c'est le meilleur. Après, il y a eu le 6, le 6 qui était bon. Si, c'était pas mal. Mais pour moi, le 5, c'était quelque chose de… Et nous, on a connu vraiment l'époque où tu disais que tu jouais à un jeu de foot, tu jouais à PES. Tu ne jouais pas à FIFA. Ah ben, clairement, c'était PES. FIFA, personne ne calculait FIFA. Le roi était PES. Et ça, moi aussi, ça m'a fait mal au cœur. On ne va pas se mentir. Même si je le savais depuis un moment, mais quand c'était là, quand c'était effectif, c'est vrai que ça fait mal au cœur. Ah ben, clairement, ça fait très très mal au cœur. Et du coup, bon ben voilà, maintenant, e-football, bon pourquoi pas. C'est vrai qu'à l'ancienne, il y avait les ISS, après, c'était passé PES, etc. Oui, il y avait déjà eu un changement de nom. Voilà, ils aiment bien les changements de nom. Il y a ISS, je crois qu'au Japon, c'était Wining Eleven, PES. Oui, ils aiment bien les changements de nom. D'ailleurs, tu sais qu'ils disent qu'ils changent de nom pour qu'en fait, dans le monde entier, ce soit le même nom. Comme ça, ce sera au Japon, en Europe et aux États-Unis. Il y avait trois noms différents. Là, ce sera le même nom. Donc bon, OK, pourquoi pas. Mais du coup, tu as suivi les annonces. Il n'y a pas qu'un changement de nom. Ils changent vraiment toute leur stratégie entière. Donc, free to play, on en a parlé. Est-ce que tu as vu un petit peu cette espèce de line-up qu'ils nous ont fait, cette espèce de chronologie un peu bizarre, tu as vu ? Oui, j'ai vu. Qu'est-ce que tu en penses ? Du coup, on va avoir une démo début de l'automne. Déjà, c'est tard, avec neuf équipes. Et puis derrière, le jeu final My Club qui sera fin de l'automne. Donc, ça peut être très tard. Et tu as dû le voir aussi, League des Masters qui sera en DLC payant. Alors toi, on sait. Parce que, Sofiane, on est pareil. On est dans la même lignée. Mais nous, on n'est pas jeu offline. On n'était pas League des Masters. Après, ce n'est pas pour ça qu'on dénigre, etc. Mais du coup, toi, rien que ça, qu'est-ce que tu en penses ? Que ce soit un DLC payant ? Alors, de toute façon, déjà, il faut partir du principe. Si le jeu est gratuit, forcément, il y a des développeurs qui travaillent dessus. Il y a du personnel à la chef qui travaille dessus. Il faut les rémunérer. Il faut les rémunérer comment ? Ben ouais, forcément, si tu sors le jeu gratuit avec des DLC. Après, pour moi, je trouve que la League des Masters et tout, normalement, c'est quelque chose vraiment d'ancré dans le cœur de PES. Ça aurait dû vraiment rester de base. Parce que là, au final, on va avoir un jeu. Ce n'est pas vraiment un jeu. Ça va être vierge. Tu vas avoir neuf équipes. C'est une démo, au final. Une démo, jusqu'à preuve du contraire. On est en 2021. Une démo a toujours été gratuite sur n'importe quel jeu. Donc, au final, ce n'est pas on va t'offrir le jeu gratuit. C'est on te donne une démo et après, tu achètes la League des Masters, etc. Moi, je pensais qu'on allait justement donner accès à la League des Masters gratuitement parce que c'est ancré dans PES, même si maintenant, c'est eFootball. Et par contre, passer beaucoup plus au niveau des micro-transactions pour du MyClub. Pourquoi pas du contenu supplémentaire ? Maintenant, je ne sais pas s'il y aura du contenu pour l'instant. Ça n'en a pas vraiment l'air. Je n'ai pas vu, voilà, nouveau DLC avec nouveau contenu inattendu. Je n'ai pas vu ça. Donc, ça me fait un petit peu peur. Mais au final, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le début de la vidéo. C'est qu'on part sur un nouveau concept qui peut être sympa, de partir sur un jeu vidéo gratuit. Nouveau style de marketing, nouvelle communication qui peut donner accès à de nombreux joueurs. Sauf que tout s'effondre parce qu'au final, ça ne va être qu'une démo avec neuf éclips. Tu ne peux pas tester League des Masters. Tu ne peux pas aller télécharger un DLC gratuit pour vraiment t'imprégner justement. Parce qu'après, le vrai jeu, en fait, ça va être MyClub, le vrai jeu d'ailleurs, qui va changer de nom. Et lui, il va sortir MyClub fin automne. Donc, ça fait tard. Là, on aura le vrai jeu entre guillemets. Oui, très tard. Mais du coup, on est d'accord qu'ils adoptent la stratégie jeu mobile. Par exemple, DB Legend, il est sorti il y a combien d'années ? Cinq ans ? Ça fait trois ans et demi. Trois ans ? Je vais trop vite. Mais trois ans et demi, du coup, il y a du contenu tout le temps et le jeu, il n'est pas essoufflé. Là, Konami, il choisit ce mode-là. C'est-à-dire que eFootball, d'ailleurs, il ne s'appellera pas eFootball 2022, eFootball. C'est-à-dire que normalement, dans trois ans, c'est le même jeu, mais avec plein de contenu. Est-ce que tu crois qu'ils en sont capables ? Parce que tu connais très bien Konami, on est d'accord. Il faut qu'ils réussissent à nous tenir de nombreuses années. Ils n'arrivaient même pas à nous tenir une saison. Moi, ça, ça me fait très peur. C'est là où ça fait peur. C'est là où, maintenant, ce que je disais tout à l'heure, j'ai peur de ce que Konami va faire du jeu. Parce que oui, effectivement, ça va s'appeler eFootball. Et ça ne sera pas eFootball 2, eFootball 3, etc. pour les années qui suivront. Ça sera toujours eFootball. Donc, au final, on va avoir un jeu qui va évoluer en mise à jour chaque année. Voilà, changement d'effectifs, tel transfert de tel joueur est parti dans tel équipe, etc. Au final, il y aura juste des mises à jour. De fait, plus sans doute une refonte graphique par moment avec les mises à jour. On peut retrouver déjà actuellement dans les jeux mobiles comme Dragon Ball Legends, auquel je joue. Le jeu évolue graphiquement au fur et à mesure des patchs et des mises à jour, etc. Sauf que nous, on a un jeu qui est gratuit avec du contenu gratuit. On ne paye pas pour un contenu. On ne paye pas pour un nouveau mot d'histoire. On ne paye pas pour un nouveau chapitre. On ne paye pas pour un nouvel event, pour un nouveau boss à aller combattre, etc. On paye seulement pour les invocations de personnages qui sont les packs opening dans My Club ou dans FIFA. Et c'est là où je trouve que Konami a pris la mauvaise direction. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. La Ligue des Masters, pour moi, aurait dû rester gratuite. C'est un contenu dans un jeu vidéo qu'on peut retrouver. Oui, pourquoi ? Pourquoi l'isoler ? Voilà, pourquoi l'isoler ? Ça, c'est ancré normalement au sein même du jeu. Tu dois laisser ce mode de jeu gratuit. Au final, pour moi, ce qui doit être payant, c'est les packs opening. Ça, il va y avoir. Il va y avoir, bien sûr. Je ne sais pas si tu avais vu ma petite théorie qui est un peu barrée. Mais franchement, Konami, ils en sont capables. Moi, je me suis dit pourquoi ils isolent la Ligue des Masters en faisant un DLC payant ? Est-ce qu'ils ne vont pas se dire dans quelques mois qu'il n'y a pas eu assez de téléchargement ? Désolé, on arrête la Ligue des Masters. Et du coup, c'est un moyen de supprimer carrément. Mais comme ça, ils diront que ce n'est pas de notre faute. Nous, on vous l'a proposé. Vous n'y avez pas assez joué. Tu vois, c'est ce que je me dis. Parce que c'est vrai, je suis comme toi. Je ne vois pas pourquoi ils le mettent en DLC payant. C'est ça, le problème. Et c'est là où le pari de Konami va être très compliqué. Parce que forcément, déjà, la Ligue des Masters, il faut savoir, c'est offline. D'accord ? Oui. Ils ont les joueurs offline, sans les dénigrer. Parce que chacun a le droit de jouer à ce qu'il souhaite. Les goûts, les couleurs, c'est différent et propre à chaque personne. C'est que quand normalement, tu vas te focus vraiment que sur la Ligue des Masters. Il y avait des personnes qui jouaient à PES que pour la Ligue des Masters. Bien sûr. Ils sont totalement déconnectés du online. MyClub, etc., ça ne les intéresse pas. Les microtransactions, ça ne les intéresse pas. Donc là, ils vont avoir un jeu qui, en soi, n'est qu'une simple démo. Et va leur faire comprendre qu'il faut payer, comme une microtransaction, comme un DLC, pour jouer à ce mode de jeu. Eux, ils vont dire, ah non, mais moi, je suis contre ce système-là. Donc, c'est là où, au final, ils sont en train de se mettre des bâtons dans les roues tout seuls. Surtout si ça sort, parce qu'ils disent 2022, la Ligue des Masters. Ils n'ont pas dit début 2022. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils vont faire ? Les joueurs purement offline. En fait, pour moi, ils ont deux choix. Soit ils passent sur FIFA, soit ils ne jouent plus. J'en vois beaucoup sur les réseaux sociaux qui disent que ça fait des années qu'ils jouent à PES. Et ils vont passer à FIFA, même s'ils savent que FIFA, en termes de gameplay, ce n'est pas officiel. On nous met des paillettes dans les yeux. Là, j'ai vu encore 2022 et tout ça. Moi, je ne suis pas dupe. Tant que tu auras toujours les contre-favorables, les 45e, 90e, les buts à l'engagement, etc. Pour moi, j'attends de voir. Je ne vais pas cracher dessus. Mais de chaque année en année, on y jouait tous les deux, frérot. On faisait les chambres, etc. On les connaît, les douilles. Par contre, ce qu'on ne peut pas reprocher à Yé, c'est qu'en termes de contenu, c'est magnifique. En termes de contenu, tu as de quoi faire sur le jeu. Donc, c'est vrai que je me dis, un joueur PES qui va passer chez FIFA et qui ne jouait pas les années précédentes, il peut se dire, ah ouais, mais c'est ça quand même. Mais en général, tu vois les côtés positifs que des côtés négatifs de ton jeu. Exactement. Et du coup, les années d'avant, ceux qui restaient sur PES en offline, c'est parce qu'ils disaient, moi, c'est le gameplay. Et nous, on est pareil. Nous, c'était le gameplay. Sauf que cette année, ce ne sera pas gameplay PES contre FIFA. Ce sera FIFA contre rien en face. Parce qu'en fait, le jeu, il sort tellement tard qu'il va y avoir deux mois ou deux, trois, voire plus pour les joueurs offline. Où FIFA, en fait, il va être tout seul. Donc, tu n'auras pas d'alternative. Ce sera FIFA ou rien. C'est ça. Et ça, c'est un très, très gros problème. Je ne sais pas comment. En fait, la stratégie de Konami, je ne la comprends pas. Vraiment, je ne la comprends pas. Moi, je kiffe, même Konami France et tout. Bien sûr. On a des rapports. On laisse des rapports. Voilà, on a des très bons rapports. Même encore actuellement, aujourd'hui. Mais je sais très bien que c'est au-dessus de eux, c'est les Japonais. Et je n'arrive pas à comprendre la stratégie des Japonais. Pourtant, je joue à d'autres jeux qui sont gérés par les Japonais. Bandai Namco avec des Bellegions, des jeux comme One Piece, etc. Oui, ce n'est pas les Japonais. Ce n'est pas la faute des Japonais. C'est Konami. Konami, ils sont comme ça. C'est Konami. Voilà, c'est ça. Je ne comprends pas du tout leur stratégie. Il y a aussi un autre point, on va le souligner, qui me fait vraiment très peur. Le fait de sortir le jeu e-football gratuit est une bonne chose. Malheureusement, derrière, tu dois payer des masters, etc. Je trouve ça mal géré, comme on a pu le dire. Par contre, cross-plateforme, console de jeu et téléphone mobile. Là, il va y avoir un problème. Tu sais, ils ont répondu hier. Hier, et justement, tu sais ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit que ce ne serait pas un jeu mobile porté sur console. Eux, ils disent que c'est un jeu console porté sur mobile. Et que si tu affrontes avec ta PS5 un joueur mobile, toi, tu auras tes graphismes PS5. Moi, ça me paraît quand même incroyable. Ça me paraît vraiment incroyable. Je ne vais pas cracher dessus. J'aimerais bien que ce soit comme ça. On est obligé de les croire, c'est ce qu'ils ont déclaré. Mais voilà, il y a juste un truc. Il y a un truc qui va être indéniable. Et c'est là où j'ai peur. Moi, par exemple, quand je joue à DB Legends, je joue uniquement en Wi-Fi. Je ne joue jamais quand je suis en voiture ou quand je fais du PVP. Donc, les combats online. Quand tu joues contre un autre joueur. Voilà. Si toi, tu es en Wi-Fi, tu affrontes un joueur en Wi-Fi, ça va bien se passer. Si toi, tu es en Wi-Fi, tu affrontes un joueur en 4G, c'est une catastrophe. Est-ce qu'il y a des serveurs sur DB Legends ou c'est pire-to-pire ? Ce n'est pas des serveurs dédiés. Il y a des serveurs sur le jeu. Mais au final, en fait, tu es hébergé sur les connexions de chacun. Maintenant, apparemment, il y a des serveurs dédiés pour PES. Oui, ils auraient investi en attente de tester. Voilà. Alors, on a testé la fameuse petite bêta. Oui, c'était stable, ça allait. Maintenant, attention. Là, on parle d'un jeu qui va être gratuit avec d'énormes téléchargements à la fois sur mobile, sur toutes les consoles, sur PC, etc. Il faut qu'ils aient des serveurs de dingue. Il y a intérêt d'avoir. Et puis, il en faut beaucoup. Et ça coûte vraiment très, très cher. Alors, si c'est genre un serveur et qu'il soit saturé à fond, d'accord ? Et puis, il a du mal à prendre toutes les connexions de tout le monde. Moi, je vous dis, la 4G mobile sera vraiment incompatible avec la Wi-Fi d'une console. Ça va donner des lags et une latence de ouf. J'ai peur à ça. J'avoue que ça, je n'avais pas pensé. C'est pour ça que j'attendais ton expertise. Mais c'est vrai que ça fait peur. Ça fait très peur. Après, il y a un autre truc. C'est que tu connais MyClub. Ça va changer de nom. Ça ne s'apprête plus MyClub ni League des Masters. D'ailleurs, il supprime même le long League des Masters historique. Imagine MyClub. Là, qu'est-ce qu'il nous faisait sur les derniers ? Le seul contenu qu'il nous faisait, c'était des nouveaux joueurs tous les lundis, tous les jeudis, tous les lundis, tous les jeudis, etc. Mais s'ils font ça sur eFootball sur des mois et des années, ce n'est pas viable. On est d'accord. Ce n'est même pas du contenu. En fait, il y a un truc maintenant qui me fait un petit peu peur également. Normalement, on reste sur le même jeu eFootball, même pour les années qu'ils vont suivre. Donc, ça veut dire que demain, le jeu, il sort, je mets de l'argent sur le système MyClub, le concept MyClub qui changera de nom. On connaît d'ailleurs le nouveau nom, je ne sais même pas. Non, il ne s'est même pas dit encore. Donc, c'est bon. Tu avais bien suivi. C'est bon, j'ai bien suivi. Logiquement, quand tu restes sur le même jeu qui va juste évoluer avec des mises à jour, eh bien, vu que maintenant, tu fais payer la League des Masters, etc. J'ose espérer, si jamais j'ai un Cristiano Ronaldo cette année à la Juve, l'année prochaine, on ne m'efface pas mon équipe. Je garde mon joueur. Comme les jeux mobiles, normalement. Je me doutais que tu avais parlé de ça. Parce que Dragon Ball Legends, voilà, quand j'invoque sur un personnage, j'ai invoqué, par exemple, la première année, trois ans et demi après, j'ai encore les anciens personnages. Même si, voilà, il y en a, on ne l'utilise plus ou, voilà, après, derrière, il y a des évolutions, etc. D'ailleurs, comment ils font pour, par exemple, ton, je ne sais pas, je ne connais ton Gohan d'il y a trois ans ? Ouais. Le but, c'est que tu prennes d'autres persos. Donc, au bout d'un moment, celui-là, il le rend moins fort. Alors, mais comment faire sur un joueur boost, par exemple, CR7 boost à 99, comment tu peux avoir meilleur ? Tu vois ce que je veux dire ? Eh bien, alors, justement, c'est là où Dragon Ball Legends, tu vois, dans le jeu mobile, ils ont été très malins. C'est que tu as des anciens persos que tu avais paqués dans le début. Aujourd'hui, ils ne sont plus viables. Par contre, des fois, ils leur remettent une petite touche de fraîcheur. Donc, il faut juste repaquer un petit peu, c'est-à-dire remettre de l'argent, forcément. Par contre, ils vont les booster au niveau des stats pour qu'ils soient assez viables, également, dans la méta du jeu. Et aujourd'hui, je me dis, si j'ai Cristiano Ronaldo, forcément, il prend de l'âge. Eh bien, dans ce cas-là, il faudrait avoir un concept sur e-football avec des courbes graphiques. Quand il est bon, qu'il a marqué des buts, boum, ça note à l'heure. Ouais, les flèches, mais les flèches que ça influe sur sa note. Voilà, que ça influe sur sa note. Si, par exemple, l'année prochaine, tu as Cristiano Ronaldo, il a été catastrophique, chose qui est quand même assez rare avec Ronaldo. Eh bien, du coup, sa note, imaginons, il avait 92 de note. Eh bien, il va passer à 87. Si l'année d'après, Ronaldo a vraiment été bon, sa note peut repasser à 90. En fait, tu gardes le même joueur et juste trouver un système où, si tu essaies de repaquer sur Ronaldo et que, du coup, tu as un doublon sur lui, dans ce cas-là, par exemple, quand il n'est pas bon, qu'il a 86 de note, vu que tu as eu un doublon, ils te mettent un plus 1, 85, parce que tu as eu des doublons. Je pense que ça, ça serait viable. Par contre, il va falloir aussi que, du coup, ça ne soit plus comme PES où tu as une équipe de fous au bout d'un mois. Ouais, non, bah oui. Alors, sur PES Mobile, du coup, en fait, ce qui se passait, c'est que tous tes joueurs boost que tu avais eus l'année d'avant, il est transformé en régulard. Oui. Et du coup, ceux qui partaient à la retraite, tu pouvais repaquer le même sort de joueur. Parce que là, franchement, oui, au bout déjà d'une saison, on a un club qui est immense. Qu'est-ce qui va se passer dans trois saisons ? Ce n'est pas comme sur Dragon Ball où ils peuvent sortir. Il y a des nouveautés. Ouais, voilà. En fait, des fois, on a le même personnage, mais avec des évolutions, avec des coups spéciaux qui sont différents. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même une sacrée gamme d'attaques dans l'univers de Dragon Ball. Donc, des fois, on en arrive des caméras, tu vas faire autre chose, etc. Oui, tu as le même personnage en plusieurs versions. Voilà. Ouais, c'est ça. Avec des actes différentes. Alors que là, un CR7, je veux dire, si tu as un CR7 Boost 97 avec un autre CR7 Boost 97, c'est le même, en fait. Que la carte soit bleue ou verte ou jaune. Donc ça, il faut vraiment qu'ils réfléchissent sur le concept. Et c'est un travail énorme. Et j'espère qu'ils vont réussir à faire ça. C'est ça qui me fait peur. C'est pour ça que je dis, c'est bien de vouloir changer de direction commerciale, marketing, etc. Pour faire découvrir le jeu à de nombreux nouveaux joueurs. La nouvelle génération également. Parce que c'est la nouvelle génération, clairement, qui va être visée avec ce système online. Et en soi, je trouve qu'ils n'ont pas tort. Oui, sur le concept. Voilà. Mais maintenant, il faut que ça soit bien ficelé. Là, quand j'apprends que le jeu va être gratuit, ouais, cool, c'est bien. Par contre, attention, fin automne, enfin, à la fin de l'automne, tu vas voir ça. 2022 pour la Ligue des Masters, si je ne dis pas de famille, je crois que c'est ça. Voilà. Non, mais là, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'un mec qui jouait à PS... Surtout que ça fait deux ans qu'on attend. Voilà, surtout que ça fait deux ans qu'on attend. On n'oublie pas qu'on a eu une simple mage de eFootball PES 2021. Bon, même s'il y avait pour moi quand même des petites choses dans le gameplay qui étaient différentes. Mais en contenu, c'était pareil. En contenu, par contre, c'était vraiment identique. Et aujourd'hui, moi, tu vois déjà, quand j'ai découvert le trailer de eFootball, je m'attendais à voir des graphismes époustouflants. Moi, je suis désolé, les graphismes que j'ai vus... Le trailer, il est catastrophique. Mais attends, mais ça fait peur. Il n'y a rien qui va. Et du coup, on me dit, des fois sur les réseaux sociaux, je me suis exprimé un petit peu là-dessus. J'ai dit, franchement, j'ai un petit peu peur. On me dit, non, non, mais t'inquiète, ça, c'est la version mobile sur PS5, ça va être bien mieux. Mais pourquoi, dans ce cas-là, on n'a pas fait, dans le trailer, une comparaison mobile et PS5 pour rassurer les joueurs next-gen ? On ne sait même pas si on a vu du gameplay next-gen, si on n'en a pas vu, on ne sait pas. C'est ça, on ne sait pas. Dernière petite chose, parce que je sais que toi, tu es comme moi, tu militais dessus, il y a déjà trois ans sur le 2019. Bon, il n'y aura pas, malgré des rumeurs, il n'y aura pas de marché des transferts. C'est bien dommage. Encore une fois, oui. C'est bien dommage. C'est bien dommage, parce que ça... C'est pour un jeu qui va être le même des années et des années. Ça, c'est du vrai contenu. Il y en a qui détestent, mais malgré tout, tu passes du temps sur le marché des transferts. Un truc en moins, ouais, voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il s'est à en dire de ça. Moi, en tout cas, c'est dommage. Moi, franchement, je trouve ça dommage, parce que dans ce cas-là, ce qui aurait été intéressant, c'était de repomper un petit peu le système qui avait été fait. Je crois que c'était sur PES 2011, avec la Master League online. Tu avais un nombre de joueurs limités. Créter de Messi, tout ça. Et puis, il faisait des demandes à un joueur. Vas-y, j'aimerais trop t'acheter ton Messi et tout, directement sur l'accueil du jeu. Il faudrait que ce soit ça. En fait, il faudrait que ce soit ça. Malheureusement, comme... Et ça réglerait le problème, de ce qu'on disait tout à l'heure, d'ailleurs. Tout à fait. Non, mais il n'y a pas de suite. Non, mais tout à fait, ça réglerait le problème. Ça serait vraiment un Messi, un Ronaldo, vraiment très rare à avoir. Le mec, il a poncé le jeu, etc. Donc, il a le nombre de pièces adéquates. Et dans ce cas-là, oui, tu mets encore un petit peu d'argent pour aller faire une demande pour avoir Messi. Mais ça ne va pas être ça. Et du coup, si ce n'est pas ça, si on reprend le même système économique qui existait les années précédentes, MyClub, tu as fini le jeu en un mois. Tu as la meilleure équipe en un mois. Ah bah, s'il reste sur le même concept que MyClub, c'est catastrophique. Le jeu, il ne va pas durer deux saisons. Non. Malheureusement. Et en plus, il n'y aura même plus cette nouvelle hype quand tu as le nouveau qui sort. Là, à chaque fois, en septembre, on allait l'acheter tous les deux. Ou Konami nous l'envoyait. Mais bref, on y jouait. Là, si tu y as joué une partie de la saison, il n'y aura pas de nouveau. Donc, en fait, tu ne t'y retoucheras pas s'il ne t'a pas plus le jeu. Clairement, s'il ne t'a pas plus, tu ne t'y retoucheras pas. Regarde, toi, tu as plein de jeux mobiles que tu as faits. Tu y as joué un moment, ils ne t'ont pas plu, tu ne joues plus. Tu ne retournes pas si loin. Récemment, par exemple, il y a eu un jeu mobile, My Hero Academia. Je l'ai téléchargé. Je trouvais que c'était sympa. Par contre, je trouvais qu'il était vraiment très mal géré. Le système économique ne m'a pas plu. Je l'ai délaissé le jeu. Il y en a qui nous disent qu'il y aura des mises à jour à peu près tous les trois mois. Mais personne ne fait ça. Personne ne retourne sur un jeu tout au bout de trois mois. Est-ce qu'il a changé ? Ah oui, il est bien. Non. Une fois qu'il t'a saoulé, tu ne joues plus. Normalement, déjà, il faut taper fort dès le début. Tu fais un nouveau concept. Même limite, écoutez bien, même limite s'ils ne doivent même pas être en bénéfice la première année. Tu dois taper fort dès le début. Donne directement la Ligue des Masters. Donne un marché des transferts. C'est ça. Au bout de deux ans, il fallait travailler sur le marché des transferts. Il fallait travailler un petit peu sur un concept intéressant. Il fallait travailler sur le dossier communautaire que M. Quinton, etc. Ah là, ils en ont, franchement, ils n'en ont eu rien à foutre. Ça n'a rien à voir. Clairement, ils en ont fait quoi du dossier communautaire ? Moi, même, je me souviens, il y a deux ans, j'avais fait un live également. Tu étais passé justement dans ce live où j'avais redonné également des idées. Qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Pourtant, je sais très bien que mon live a été remonté justement au Japon. Bien sûr. Il n'y a rien de ce qu'on a dit qui sera abouti. Voilà. Ils n'ont pas été dans cette direction. L'avenir Nogira, s'ils avaient raison ou tort. En tout cas, merci mon so-so d'avoir été là. C'est un plaisir. Et vous voyez, Sofiane, depuis tout à l'heure, il défend la ligue des masters et les joueurs offline. Bien sûr. Non, j'étais troll. Parce qu'à l'époque, il y avait des mecs, des petits trolls et tout. C'était payé par Konami. Oui, c'est ça. Il était payé, il ne joue même plus. Il joue à Dragon Ball. C'est tellement bien payé, je ne joue plus. Il y a un petit PES dans le coin quand même. Je vois un petit PES en bas là-bas. Oui, il y en a. C'est le petit ISS, ça, c'est le lieu 2, non ? Il y en a. Et n'oubliez pas mon so-so, la passion passe après les priorités. Allez, ciao tout le monde. Ciao.